Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, vous êtes sur IvaSanStudio, ici Jake, et aujourd'hui, en ce petit matin, je vous propose un jeu qui va changer un peu, qui sort de l'ordinaire, c'est Turnip Boy Commits Tax Evasion, ou autrement dit, le garçon navé va lutter contre l'évasion fiscale, la mafia, la corruption, etc. C'est un jeu assez sympa, qui fait comprendre les galères des personnes endettées, endettées surtout par le système, et c'est ça qui va être hyper intéressant dans ce jeu. C'est un jeu aussi avec beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, donc on y pense, on mange 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, et en termes de développement, j'ai pas fait mes fiches pour une fois, je suis désolé. Go to bed, Turnip Boy. You've done well. But us, we've gathered here to say farewell, until next time. So, you can sing along, or don't, do you. Voilà, donc ça c'est les crédits, mais on les verra à la fin les crédits. Journey Boy Commit Stacks Evasion, on va commencer l'aventure, et au pire on parlera du jeu après. Alors, j'ai déjà fait le jeu, on a pour 2h30, 3h, mais on va lancer vraiment une nouvelle partie. On commence avec une facture, une taxe de facture, qui nous, voilà, il faut payer cette somme avant que le gouvernement nous réquisitionne notre maison, nous prenne notre maison, et ça sera plus notre maison. Et on a jusqu'à yesterday, c'est quand yesterday ? C'est l'un des deux, je m'en souviens plus. Voilà, il faut payer cette somme-là. Avis d'imposition, tu nous dois un max de blé pour ta serre, tu as jusqu'à hier, ben voilà, pour nous payer. Si tu ne payes pas, le maire Wagnon deviendra propriétaire de la serre. Tu dois 143753 dollars plus 50% d'intérêt, cordialement, l'administration, le gouvernement. Voilà, et on va déchirer beaucoup de papiers comme ça, je le dis. Le maire Wagnon. Ah, par contre, la caméra, elle est sur le texte. Ça, c'est pas cool. Peut-être bouger la cam, je pense. Ou pas, je ne sais pas. Je vais la laisser comme ça, je vous fais le texte. C'est pas grave. Ben alors, petit navet, te voilà bien embêté. Trois petits points d'interrogation. Tu n'as pas compris, tu viens de commettre une fraude fiscale. Alors, bien sûr, c'est faux. Trois petits points d'interrogation. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe à la campagne. Bref, tu me dois beaucoup d'argent, et puisque tu n'en as pas, tu vas devenir mon assistant. Pour commencer, prends le chemin cheminant. Pour atteindre l'étable étonnante, je vais y installer ma mairie, mais l'endroit est envahi par les animaux. Ramène-moi un sac d'engrais pour me prouver que tu as accompli ta tâche, ou tu vas pourrir plus vite que prévu. Voilà, donc déjà, le maire commence à nous harceler. Regardez comme c'est mignon, tous ces petits pixels et tout. N'est-ce pas aussi joli. Donc, on voit ma vie en haut à gauche, trois coeurs pour le moment. Il y a des petits chats, des petits chats fruits, des petits chats légumes. Il y a des fruits et légumes partout, il y a des gens, il y a du texte. La maison du vieux zeste. On peut trouver un arrosoir très pratique. Hop là, au nord, on a un cimetière qui craint. A l'ouest, le chemin cheminant. A l'est, le bois de la basson. Arrosoir, le vieux zeste utilisé pour faire pousser ses plantes. Salut la jeunesse. T'as pas vu mon arrosoir ? Ma vue n'est plus qu'à l'été. Ça fait des jours que je l'ai perdu. Cet arrosoir est très précieux pour moi. J'espère que personne ne me l'a volé. C'est la seule chose qui ne me reste, ma chère épouse. Ben, on vient de lui piquer. On vient de lui piquer l'arrosoir. On se balade un peu. Donc là, c'est qui ça ? Ça, c'est un gang ? Brad. Pardon, jeune Ruta Baga. Ne traîne pas dans le coin. C'est une opération des CRS. On doit sécuriser la zone. Fais pas le malin. On te surveille. C'est quoi ça ? Une myrtille. Coucou. Je suis une myrtille. Tu es un AV. Au revoir. D'accord. Il y a des gens qui ont fumé. Fraise. Eh, salut ! Oh, ces fleurs. Ben, je ne sais pas trop d'où elles viennent. Mais elles sont jolies. D'accord. Là, on a une autre myrtille. Bonjour. Il fait beau, non ? Le temps est aussi radieux que la petite fraise en bas de la rue. Elle échoue. Au fait, tu peux arroser cette plante pour moi ? Je n'ai plus d'eau et j'aimerais offrir une fleur à la petite fraise. Oui, on va l'avoir. Ah, c'est B pour utiliser. D'accord. Une fleur. Un cadeau de la fleurisse pour une fraise. Merci de m'avoir aidé avec cette fleur. Va l'offrir à la fraise qui me plaît tant. Je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse des idées sur moi. D'accord. Ma fraise, elle est là. Mais avant ça, discutons un peu avec les gens. Bête rave. Depuis que ce taré de Merwagnon a pris le pouvoir, c'est le bazar. Je veux dire, regarde-moi l'état de ce chemin. Il faudrait une épée pour ça y est un chemin, référence à Zelda. Il paraît qu'on peut en trouver dans les bois de la baston. J'ai vu mes petites pommes chapis. Elles sont trop mignonnes. Ma petite pomme rouge s'est enfuie. Si tu pouvais me la ramener, ce sera miaou nifique. Maxi miaou. Mini miaou. Pfff. Ok. Peut-être que je pourrais... Un chapeau DLC, dis-donc. Dans la boîte à lettres. J'ai pas poireauté pendant des mois pour le DLC, tout ça pour avoir ce chapeau ridicule. Tu peux voir tes chapeaux dans le menu pause. Ah, bonne idée ça. On a des documents à déchirer. On a plein de documents. Il doit y avoir une vingtaine, 25, 30, peut-être, quelque chose comme ça. On va pas les compter. Quand nous tous seront déchirés, ça veut dire qu'on sera proche de la fin du jeu. Chapeau. Allez, on va mettre le chapeau DLC. Je. Oui, on reprend tranquillement. Euh... On a pas trop le choix, le jeu est assez linéaire en vrai. Attention aux escargots, ils sont végétariens. Oui, et pas carnivores parce que là on joue des légumes. Donc euh... Ils nous mangent à nous. Je peux pas... Hop là. Il faut pas se prendre les escargots parce que sinon on prend des dégâts. Myrtille. Mec, tu ne vas jamais me croire. Jerry squatte chez moi depuis une semaine. Il ne m'a pas donné un centime pour le loyer, wesh. On est potes, tu vois, mais je ne parle pas de l'escargot. J'ai le seum, mec. Jerry, c'est donc un escargot. Très bien. Épée dépondage. Droit devant. N'oublie pas ton arrodoir. Oh là, il y a quelqu'un qui joue avec un tabouret. Au secours, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une carotte. Zut de flûte. J'ai perdu le bébé. On m'a demandé de surveiller une petite carotte, alors je l'ai coincé sous mon tabouret, mais il a réussi à se sauver. Peut-être que j'aurais dû me mettre le tabouret sur la tête. Bref, tu veux bien me garder la paupière ouverte. Quoi, c'est pas ce qu'on dit ? Non, non, c'est pas ça qu'on dit. Donc j'ai un bébé carotte à récupérer quelque part. Ah, là, il y a un papier. Wanted for tax evasion. On va lire. Rechercher pour fraude fiscale, petit navet. Récompense 1$. Bah dis donc, c'est pas cher payé. Donc là, on a une trappe à la Lost. C'est qu'on la ref. Il y a un passage, il y a un passage. Ah, un avocat. Annie. Salut, petit navet. J'explore la région et je fais des fouilles dans la forêt. J'ai trouvé quelque chose d'épatant. Au nord d'ici pousse une incroyable planticus cupus. Tu devrais y aller jeter un oeil. Euh, ok. Cette plante est assoiffée que quelqu'un l'arrose. Épée d'épandage. C'est dangereux de pousser ça. De pousser seul, prends ça. Bon bah voilà une épée. Inventaire. Je choisis mes items comme ça, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas donné la fleur à la fraise. C'est vrai j'y pense. On sait utiliser. Voilà. Donc je peux casser les buissons. Salut petit navet. Explore la région blablabla. Oui mais c'est bon je l'ai, je l'ai. Voilà y'a du peuple. Là y'a des... CoVLC. Salut mec. T'as une bombe de peinture. Ça me démange de dégrader un bien public, tu vois. C'est pas. Faut pas faire ça les gens. Faut surtout pas faire ça. Allez taguer là où vous pouvez. Légalement. D'accord. Ah mais je peux casser les escargots. Ah oui en effet oui. Ça va rien me rapporter pour le moment. Ouais ça ne me rapporte pas grand chose. Bon j'ai une épée. Argent pour le loyer. Oh Jerry elle est payée sa part du loyer. Mec t'as tué Jerry. Mais pourquoi t'as fait ça ? Oh il avait préparé de l'oseille pour le loyer. Ah bah cool. Bah puisqu'il est raide tiens garde ce chèque. Voilà. 1,25$. Émetteur. J'ai ri l'escargot. 1,25$ pour les impôts. Désolé c'était mort mais. Oh la la. Pauvre Jerry l'escargot. Bon il faudra que je repense. Euh. C'est par là-haut. Bourg pot au feu c'est le nom de la ville. Par là-haut c'est là où on me demande. Enfin je vous donne une bombe de peinture. Bonjour Fraise. Ah Psy Navé merci pour la fleur mais. Je te considère comme un ami désolé. Mais non mais c'est pas de ma part. Ah ça. Voilà. Ça vient pas de toi. Béni soit les champis. La fleurisse voulait m'offrir cette fleur. Je peux lui donner cette lettre de ma part. Non je l'ai déchiré sans la lire. C'est pas très gentil. Je suis désolé. Ce sera un amour impossible. Tu lui as donné merci voilà pour toi. Un chapeau de paille. D'accord. Ah bah je porte un chapeau de paille maintenant. Elle a aimé elle m'écrit une lettre. Donne la moi. Je peux pas. Allez petit Navé. Je peux pas te la donner elle est déchirée. Je suis désolé. Bon là y'a rien. Partons à gauche. La mission que monsieur le maire nous a confié. Monsieur le maire pas net. Ah. Une grosse carotte. Edgar. Ah non c'est un piment ? C'est quoi ? Ça a l'air d'être un piment. T'as besoin d'une coupe de fan en toute urgence. Je suis le grand Edgar. Le meilleur coiffeur de bourg pot au feu. Un de mes clients veut que moi le grand Edgar. Je lui teigne les feuilles. Mais je n'ai pas de teinture. Ah c'est. Mais la. La teinture. La bombe de. Hum. Je sais pas si c'est la même chose. Je dois m'occuper de ce client avant de pouvoir tailler tes fans minables. Reviens plus tard. Il a demandé un item. On a pas de suivi pour les cas. T'as vraiment tous à se souvenir. Orange. Je viens d'acheter ce petit champ. Il n'est pas très spacieux et tellement cher. J'espère. L'exposition plein sud va me sucrer la pulpe quand même. D'accord. Merci. Bonjour. Tu aimerais investir dans l'immobilier ? Oh petit navet pardon. J'espère que tu retrouveras ta serre très rapidement. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Car le maire Wanyon veut augmenter la taxe d'habitation. Il faut toujours que je recherche d'autres clients. Hum hum. Better Ave. Crois-moi tu ne veux pas aller par là. Il s'y passe de drôle de choses. Fais moi confiance gamin. Ça c'est la d'être une boutique. Bienvenue chez Passage Souterrain. C'est un poivron. Le roi du sandwich niveau 3. Qu'est-ce que je vous sers ? Tu ne veux rien évidemment. C'est la crise. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être que si un influenceur voulait bien faire un placement de produit. ça me sauverait. D'accord. On en est là. Gamin. C'est interdit ici. On revient quand on aura fini le jeu. C'est ce que le boss nous a dit. Moi non plus. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Passage Souterrain. 2389 avenue forestière. Ferme des Rigsby New York. Avec un code postal ticket de caisse. Un sandwich. 16 balles. Des cornichons. 13 balles. Et la taxe du service. Plus la TVA. Ca fait beaucoup d'argent. Pour boire. Non. Que dalle. Avez-vous pensé. Avez-vous pensé à vos impôts. Acheter la compta facile. 3% de réduction avec le code radirad. C'est rigolo ça. Allez. Ah. Une statue du maire Oignon carrément. Offre d'emploi. Enrochir des exterminateurs. Pour se débarrasser du bétail. Les pauvres. Les poses de café. Y'a que ça de vrai. Gamin. C'est un chantier ici. Pile. Pourquoi je ne travaille pas ? Bah je prends ma pose. Travaille ici gamin. Voilà les documents qui le prouvent. Je vais les déchirer. Formulaire 2023 1099-DIV. Revenu d'hiver. Nom. Adresse. Le maire Oignon. Maison de Psy Navé. Ferme des Rixby New York. J'aime les pelouses. Débiteur. Adresse. Ville Etat. Avis sur les pelouses. Bétrave de chantier. Ferme des Rixby New York. Elles aiment les pelouses. Imposable grave. Au secours. Il y a une coupe derrière. On va aller la chercher. Une orange encore. D'accord. Salut Navé. Salut. 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 les Fuiters. Fuiters. Tante du maire Oignon. La boutique. Peut-être. Si je lui demande gentiment. Ce qu'il veut. De l'influence. Bienvenue chez Passage Souterrain. Le Roi du. Ah c'est toi. Reine du 93 ou un sandwich niveau 3. Tiens je te l'offre. Je veux juste qu'elle le mange pendant un live en échange. Voici un sandwich de niveau 3. Tu vas me sauver mon pote. Reviens me voir après la livraison. J'ai quelque chose pour toi. Oh petit Navé. Merci pour le sandwich niveau 3. En me faisant ce cadeau. Tu débloques le palier. Qui te permet de rentrer à l'étable étonnante. Et je t'offre un autographe. Voilà. Maintenant j'espère que quelqu'un va te faire ces satanés cochons. J'ai hâte de reprendre mes lives. Donc. Voici un autographe. Merci pour le sandwich niveau 3. Petit Navé. La prochaine fois n'oublie pas de payer tes impôts. Big bisous bien baveur. Reine du 93. Big bisous bien baveur. Salut Frito, est-ce que tu veux ? Tu veux regarder mon live ? Désolé mais je n'arrive pas à me connecter depuis que le maire Wanyong m'envoye dans la nouvelle mairie. C'est bien trop bruyant. Si quelqu'un pouvait se charger de ces horribles cochons, c'était parfait. On va y aller. On va y aller. Mais avant ça, il y a le marchand qui m'a dû revenir après la livraison. Merci beaucoup. Puisque tu m'as donné un coup de main, je vais te rendre l'appareil. Voilà, un livre qui devrait te changer la vie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu. Édition la brune. La compta facile. Payez vos impôts comme un pro. Compta pour les légumes 2023. Calcule vos impôts, vivez vos impôts. Impôts. On tient de nombreux conseils. Prix. 3,23$. Licence perso. Insérez ce disque et vous pourrez calculer vos impôts en une petite heure. Punaise. Allez, on déchire. Je ne suis pas étonné mais merci quand même. Allez, le donjon avec les cochons. Ah, on a un élément de gameplay ici. Bombe. Boum boum active. Arrosez-la deux fois. A Boris. Alors, inventaire. D'accord, ça se casse. Ça se casse. Très bien. Mais je ne peux pas les attraper. Là, il y a besoin d'une clé. Il y a un autre accès en haut. Très bien. Pour l'instant, on est sur du ver de terre et de l'escargot. Il n'y a pas de cochons. D'accord. On est sur un système où la salle s'ouvre si tous les ennemis sont HS. Voté pour le mairoignon. Voté pour le mairoignon. Voté pour le mairoignon. Voté pour le mairoignon. Encore et tout. Vote boum boum. Tu peux maintenant shooter dans les boum boum. Cours vers elle pour les faire voler. Ok. Si je vais là. Ça m'ouvre la porte du bas. Je crois. Et petit navet, je prends une pause. Il y a un cochon qui m'a mis un coup en pleine tubercule. T'en fais pas. Je vais bien. J'espère juste que quelqu'un va nous en débarrasser. J'ai entendu dire qu'on pouvait shooter dans les boum boum avec des bottes spéciales. Il faut les faire pousser un peu et bim. Donc on va reprendre l'arrosoir. Et paf. Et paf. Voilà. Il y avait une salle en haut d'abord. Bureau du mairoignon. D'accord. Il y a rien. Il y a un bouquin. How to do your tax. William Storm. Comment remplir sa déclaration. William Power. Voilà. C'est tout. Bon bah on descend. Oh une clé. Amat en défaut. D'abord arroser. Tac. Paf. Et la clé. C'est fait. Normalement si je reviens en bas c'est la salle d'avant. Ok. Donc. On passe ici. Qu'est ce passe-t-il ? Je ne sais pas comment passer par là. Après comme j'entends des cochons de l'autre côté je ne cherche pas non plus comment faire. Tu dieu. Cet endroit est une vraie décharge. Je comprends bien qu'il nous faut une mairie mais pourquoi est-ce qu'on doit la faire ici. Alors de nouveau. Là on se voit. Paf. Et paf. Puisque là les énigmes elles sont plutôt simples. Hop là. Ah y'a un cochon. Ah les cochons ont plus de vie que les escargots d'accord. Là y'a des poules. Je ne sais pas si je tape les poules ou pas. Je ne pense pas. On va vraiment faire un arrosoir. Pardon les poules. Non. Ouf. Ça passe. Ça fait quoi si j'attaque les poules ? Ça fait pas grand chose. D'accord. Désolé les poules. Y'a rien à lire. Ah. Le retour des escargots. Enfin les secours. Je savais que les gars ne nous abandonneraient pas. Je ne sais plus parler. Je suis coincé ici depuis 3 jours. Sans boire, ni manger, sans pause café. Merci gamin. Attention y'a des cochons dangereux de l'autre côté. Ah. Premier boss. Le roi cochon. Le roi des cochons, il a mangé un peu trop d'engrais. D'accord. Apparemment. Je pourrais euh... Je ne sais pas si je peux... Non mais sérieusement, je ne suis pas. Ah. Il va se vénère. Non mais. J'y vais sans les bombes en fait. Aïe. Voilà. Premier boss. Ok. Il s'est découpé en bacon. Ah. Il faut arroser. Je gagne un fruit de cœur. Je gagne un cœur en plus. Ok. Et ça me régène au passage. Parfait. Il y a rien ici. Il y a un bouquin. Rapport de recherche numéro 1. Il semblerait que ceux qui avalent de l'engrais subissent une croissance accélérée très mystérieuse. Bonjour les OGM. Engrais. Ça fait pousser à toute vitesse. Pourquoi est-ce que le maire Ognon en voudrait ? Son profit. Et là. On fait demi-tour. C'est toi là. T'es occupé. J'ai besoin de bois. Et je connais un gars sûr. Tu peux aller m'en chercher. Remonte. Le chemin cheminant. Il devrait être près de la sandwicherie. Merci. Je te revois ça. Donc. Près de la sandwicherie. Il y a quelqu'un qui peut me donner du bois. Et il faudra revenir ici. Cet endroit c'est n'importe quoi. Bénis-toi les champis. Tu as fait tout le boulot à notre place. Hop là. On va aller chercher du bois. Et après. On ira voir le même. Merci trop fort. Tinavé. C'est toi qui allais me chercher mon sandwich. Merci. Pour te remercier. Je te couronne. Roi du 93. Je te couronne. Secours. J'espère que cette couronne te plait. Je les offrais à mes abonnés. Mais les cochons m'ont volé tout mon stock. Ohlala. Alors. Près du. Marchand. Il y a quelqu'un qui. Peut-être en bas là. Une myrtille. Tu vois. Tu viens de la part de la betterave. Tiens. N'oublie pas. On se connait pas. Ah bah du bois. Bah parfait. C'est illégal. Faut filer avant que les CRS n'arrivent. Là il y a une carotte. T'as maman. T'as jamais dit de jamais parler aux étrangers. J'avoue. Mais là il y a beaucoup de choses. Avec un truc qui brille. En dessous. Ah bah un cœur. Ah bah ça c'est gratuit. Ça c'est vraiment la gratuite. Un cœur supplémentaire. Ok. Y'a rien d'autre. On est d'accord. On s'en va. On remonte. Et il va falloir retrouver le PNJ pour le boire. C'est plus haut je crois. Ouais c'était la salle d'après. Voilà. Merci gamin. On prend ce casque. On en a plein. Un chantier. Un casque de chantier. La sécurité avant tout. Je sais s'il va me dire de plus peut-être. Merci pour le bois. D'accord c'est bon. Tout ça pour un chapeau. Ok. Très bien. C'est mieux que la bourre. Après je pourrais changer et remettre la casquette ou d'autres choses. Je la laisse comme ça. Ça fait une évolution du chapeau. Bon maintenant faut voir le maire. Le maire. Il est. Ah. J'ai besoin de l'épée. Bonjour Monsieur le maire. Un oeuf de dino plagi... Dans la boîte à l'aide ? Ah c'est l'oeuf de Yoshi. Nintendo fait pas un procès. Ravie de savoir que ces animaux ne sont plus un problème. Cet engrais me sera très utile. Bien maintenant cher assistant j'ai besoin d'une fourche à quatre dents. Avant on appelait ça une fourchette. Quoi ? Les assistants ne posent pas de questions. On dit qu'il y en a une dans la ferme fantôme. C'est au sud d'ici. On raconte que cet endroit est plein de sucreries moisies. Arrête de râler. Allez va me chercher une fourchette. D'accord. Non mais c'est bon j'ai vu le texte. Je l'ai vu. 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 Madame Patek. Bonjour. Je suis l'institutrice. Ravi de te rencontrer. Je ne peux pas bavarder avec toi. Je dois surveiller mes élèves. Nous faisons une sortie scolaire. Cet endroit est incroyable. Il y a une grotte très intéressante que je veux montrer aux enfants. J'ai dabé sans le faire exprès dans le téléphone de Sana. Pendant qu'il se fait consulmer au parti. Un tic tac. Il est tombé de la falaise. Oups. Oui je l'ai vu. Je l'ai vu. Cette journée est horrible. Mon téléphone est tombé de la falaise. Je ne sais pas quoi faire. Oui je vais aller le chercher. Je ne sais pas encore comment mais je vais aller le chercher après. On dit que le clément toutou disparaîtra quand le jeu sera fini. Personne ne sait ce que ça va dire. Clément toutou. C'est pas de grasse. Bouf bouf. Ok. Salut fier aventurier. Je vais très bien. Merci de me le demander. J'observe les escargots. Je suis l'escargologue du coin. C'est une espèce en voie disparition. Nous les fruits et légumes nous devons tout faire pour les protéger et préserver notre écosystème. C'est bien. Désolé. Ah bah il a pas vu. J'ai tué devant lui mais c'est pas grave. Alors. Euh. Au nord c'est la ville. A l'ouest. Forêt. Fumeuse. Au sud. La ferme j'entends. Et à l'est là. Y'a pas écrit ce qu'il y avait à l'est. Ah y'a un bouquin là. Rapport de recherche numéro 2. J'ignore combien il y a de poissons dans cette mare car il semblerait que je n'envoie qu'un seul à la fois. Ah je peux y aller. J'ai attrapé le poisson. Ah les CRS qui veulent. T'inavé. Alors on essaye de rembourser sa dette. Tu devrais t'y mettre. Moi je cours partout parce que je suis le meilleur toi. Toi aussi t'y arriveras un jour. Bref tu peux pas aller par là. On a des choses à faire de notre côté. Ah y'a un papier sur la gauche. Euh oui. Y'a un papier sur la gauche là. Tac. Je suppose que je peux pas casser le truc au sud. Un ticket de caisse encore. Jardiville. Plus de verdure. Plus d'argent. Ticket de caisse. Vous avez été servi par. C. Bacher. Un sachet de graines carottes à 3.32. Un article. Voilà. On défile. Que veulent les carottes ? Bienvenue dans le champ de carottes étrangers. Oui on vit loin de la ville. C'est flippant là-bas. Alors on préfère rester ici. On fait notre petite vie. Ne t'en fais pas. Tu ne risques rien ici. Y'a eu des trucs bizarres qui nous attaqués. Mais je m'en suis chargé. De quoi ? Bah je l'ai jeté dans la poubelle. Ah bah au moins c'est ça. T'as vu ce truc orange ? C'était tout petit. On aurait dit moins mais un tout petit. C'était bizarre non ? Ah c'est la petite carotte que je cherche. Je parie que la vue est magnifique là-haut. Dommage que les escaliers soient cassés. Peut-être qu'un tabouret suffira à grimper. Oh punaise. Bon bah c'est ce qu'il faut faire. J'ai ma collection de cartons. Sinon je te jure qu'ils sont pas là pour t'empêcher de passer au niveau suivant. Ce serait absurde. Ah 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 ah. C'est une référence je crois. Petite carotte perdue. Ça nounou doit le chercher partout. Tac. Eh bien on va aller ramener la petite carotte perdue. Mais avant ça partons à droite. Explorons ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Euh. Ça rose ça ? Oui. Ça s'arrose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est un pouvoir que je ne possède pas. Ouais. C'est un pouvoir que je ne possède pas. Ça sera peut-être pour plus tard. Et il doit y avoir une pierre supplémentaire cachée en dessous là. Ah oui. L'escargou il a failli me bouffer quoi. Je ne l'avais pas vu. On fait demi-tour. Non il a dit on fait demi-tour. Là on arrose le sol. Quand même. On laisse passer les escarbeaux. Il n'y a pas besoin de tous les massacrés de toute façon. Ah le tabouret tiens donc. Il a retrouvé le bébé. Merci. Prends mon tabouret. C'est la seule chose que je possède. Cette fois il ne s'échappera pas si je le coince dans mes fans. Bon mais le tabouret va nous permettre d'accéder au donjon numéro 2. Je pense que cette nouvelle méthode fonctionne bien mieux. En effet. Hop là. On passe, on passe, on passe, on passe. Il a failli me faire manger par un escargot. Et on va de nouveau au sud. Le tabouret servira d'escalier. Bonjour la carotte. Je parie que la vue est magnifique. Dommage que l'escalier soit cassé. Je faisais qu'un tabouret. Mais joli et le tabouret. Et voilà. En voilà mes jolis petits tabourets. Moi j'ai le vertige alors passe au premier. Une ferme fantôme. Peut-être que ce n'est... Il n'y a peut-être pas de fantôme en vrai. Je devrais peut-être m'équiper mon dieu. Oui je devrais peut-être m'équiper. C'est des sucreries de partout. Oh ! Je me fais attaquer par... Par un truc là-haut là. Ah. Ça fait quoi s'il n'y a plus de munitions après ? Ok c'est bon. Un masque chirurgical. Un masque. N'oublie pas que ça va aussi sur le nez. En fait le jeu il est hyper récent. Je me rends compte là. Il est plus récent que ce que je pensais. Euh. Ah. On a un bouquin. Page de journal. Aujourd'hui on est allé voir Matt jouer au baseball. C'était trop bizarre. Tout le monde portait des masques. Et on devait rester là-haut. Mais Matt a trop bien joué. Ouais donc le jeu a été développé pendant la crise. Là je peux pas passer. Euh. Inventaire. Enrosoir. C'est pas ça qu'il faut faire. 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 C'est pas du cheat. C'est pas du cheat. Je crois que je peux pas le pousser. Comment ça fonctionne s'il vous plaît. Comment ça fonctionne s'il vous plaît. Comment ça fonctionne s'il vous plaît. Ah parce que ça, ça éclate la pastèque. Ce sera sûrement pour après. Bon là on peut accéder à droite en pétant. Mais d'abord en pétant l'accès. Non on va là-haut. Oh punaise. Je me fais attaquer. C'est bien là derrière la chaise. Voilà ça c'est fait. Donc euh. Là. On a un pot de. Je sais pas quoi. Là il y a besoin d'une clé. Il y a besoin de deux clés même. Alors. Inventaire. Arrosoir. Pourquoi ça sert. Aïe. D'accord. Arrêter les bombes. Mais ça doit pouvoir se bouger dans ce cas. Boîte à glace. Oh là il y a du monde. Olive gardienne. Non mais dis donc. Tu vas nous faire 20 pompes pour la peine. Cette porte nous a demandé deux ans de travaux de fortification soldat. Comment une bleuzaille comme toi a pu la détruire. D'accord. C'était ouf. Ça doit être le navet qui a percé nos défenses. Nous pouvons avoir ton autographe. Ok. Salut petit navet. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai décidé de faire quelques fouilles dans cette maison abandonnée. Avant il y avait des humains qui vivaient ici. Oh. On est dans un monde d'humains donc. D'accord. Cet endroit est ce qu'on appelle une boîte à glace. J'ai pu discuter avec les locaux. Et ils vivent ici depuis très longtemps. Le froid semble avoir décuplé leur espérance de vie. Ça fait un peu complotis sur les bords. Mais si vraiment c'est le cas. Est-ce qu'ils sont coincés ici pour toujours ? C'est une bonne question. Oh les manco boy. Est-ce que tu viens vraiment de franchir notre muraille ? Les mains dans les poches. J'espère que tu comptes nous dédommager. Rendez-vous au tableau d'émission. Il y a des gringos qui ont besoin d'un petit coup de main. Fais pas cette aide. Faut bien rembourser ta dette. Et prends cette clé. Ah. Petite pote. Prends cette clé pour continuer à explorer le choral et donner un coup de main. Fais attention. Il y a du moisi partout. Soit un petit fou et démarre le générateur. D'accord. Il y a une petite pote. Un petit problème de caractère. Alors. Besoin d'aide. Il y a la sucette infirmière qui a besoin d'un pansement, d'un masque et de la boîte de médicaments. Le masque je l'ai. La boîte de médicaments je l'ai vu. Le pansement je ne sais pas où c'est. Ensuite. Réchauffement climatique. Le frigo. Il fait de plus en plus chaud. Le générateur est en panne. D'accord. Cerise perdue. D'accord. Il faut trouver une cerise. Ok. Deux secondes. Je ne regarde ailleurs que deux secondes. Et ma petite soeur s'est enfuie. C'est la cerise. C'est moi l'adulte ici. Je m'occupe d'elle depuis que nos parents ont moisi. Et elle est partie. Tu veux bien m'aider ? Oui allez. Merci dépêche-toi. J'ai entendu dire que les cupcakes dévoraient les petites cerises. Ah. Un livre. Page de journal. J'ai caché des brownies dans le congélateur. Au moins je sais que Matt ne risque pas de les trouver pour tous les manger avant moi. Lol. Pat. Bonjour mon petit. J'espérais que le nouveau venu soit mon fils mais ça fait tout de même plaisir de voir un nouveau pédoncule dans le coin. Je ne pense pas pouvoir sortir de la boîte à glace mais j'espère tout de même revoir mon fils. Digibrez. Yo yo. Allume-moi. Attise-moi. T'entends ? Lève les bras pour Digibrez. Tu fais quoi si je t'arrose ? Rien du tout. Carlson. J'aimerais bien quitter cette boîte à glace pourrie. Il n'y a rien à faire ici. Avant je créais des jeux sur mon ordinateur mais il n'a pas survécu au froid. Mais bon j'ai toujours mon vieil échiquier. J'ai des petits glaçons pour aller placer si jamais tu veux. Ok. Ah l'infirmière. Salut mon mignon. J'adore ces belles fans sur ta tête. Trésor. Tu peux aller me chercher du matériel ? J'ai besoin de pansements, de médicaments et d'un masque. Tu peux t'en charger ? Euh... Bah... Oui. Haricot. Bonjour Manon. Pardon. Je suis surpris par mon langage. Je le conçois fort bien. Ne crains rien. Les autres ne sont que d'innocents idiots. Je compte bien prendre le contrôle de cette boîte à glace. Même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Diante. Il me faut des jambes pour cela et des bras peut-être. D'accord. Haricot qui pleure. Un haricot qui pleure. Ah champi. Si seulement nous pouvions garder la porte principale. Il se passe plein d'autres trucs cools à la porte principale. Genre des gens qui rentrent et tout. Peut-être que nous ne sommes pas doués donc qui nous ont mis ici à la prison. Nous sommes de bonnes gardiennes. Enfin, nous le croyons. Ils pourraient nous laisser une chance. Ca c'est la mafia ça. Gang de la saumure. C'est toi. Ouais toi là, la tête de Navet. Et ouais moi aussi je peux tenir une arme sans les mains. C'est comme ça qu'on se reconnait entre membres de la mafia. C'est de la famille de Don Navetino. T'as de la chance qu'on soit là dedans. On t'aurait moisi direct. Donc apparemment, je suis... Dans la famille au dessus de moi, il y avait des gens de la mafia. Ton daron a essayé de nous piquer notre territoire. Il faisait des réunions dans sa stupide serre. Et donc ? Il va vous libérer peut-être ? Non ? Bon demi-tour. Très bien. Oh punaise il est de retour. Alors attendez. J'ai besoin de mettre des pés. Derrière la chaise, ça se passe. Voilà. Ah bah un coeur. Donc là je récupère les médocs. Le couvercle et une sécurité enfin. Très bien. Ensuite. Euh... Il y a quelque chose là-bas. Mais ici, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas possible. Comment je fais ? Oh punaise. Attendez. Non, c'est pas comme ça. J'ai pas la réponse là. On va aller à droite, on verra bien. Ah bah le pansement. Il y a un pansement. Ok. Donc le pansement c'est fait. On va pouvoir aller voir l'infirmière. Ça avait l'air d'être une salle de bain. Mais en bas je comprends pas. J'ai pas la réponse là. Oh punaise le retour. C'est pas par là. C'était par en haut. Ah bah on récupère le piqueur. Parfait. Je récupère toute la vie. L'infirmière elle est là-haut. Sur la gauche. Mon sauveur. Merci, voilà une clé. N'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'embrasse tes bobos. Non. Un bisou sucré devrait te remettre sur pied en en rien de temps. Oui oui oui. D'accord. Peut-être qu'elle peut vraiment me huiler en fait. Ça j'y ai pas pensé. Je vais les attaquer à travers les cartons. C'est pas mal. Ça c'est fait. Je comprends toujours pas l'intérêt de ça. Ça doit pouvoir se pousser je pense. Là c'est pour le casser. Non. Je vois pas. Là le coup du fou et de la pastèque je ne le vois pas. Le gant à cube cure bite assez. Utilis ses gants pour pousser les... Ah d'accord. Depuis quand t'as des mains ? Donc j'ai ma réponse. Page de journal. Maman m'a offert des gants qui ressemblent à des tranches de pastèque. C'est trop stylé. Et là ils sont tous hip hop. Alors on arrose. Et on se casse. Hop là. On arrose. On pousse. On arrose. On va en face. Euh oui c'est ça. Ah de nouveau il y a du monde. Vite. Épée. Ok. Il y a la cerise en haut. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Service des armées ordre de mobilisation le président des Etats-Unis blablabla. Monsieur le 15 avril 2020 vous avez été appelé sous les ordres sous les drapeaux des USA pour une période de 30 ans. Vous devrez vous rendre au centre de recrutement de l'armée le plus proche de 20 avril 2020. Cordialement. Le prévu. Ok. Il y a autre chose à lire. Oui. Page de journal. JPP j'ai réussi à avoir un autographe de Zack Redrin sur mon poster de Gigasworld. Je vais mourir tellement cher. C'est pas ça le poster de Gigasworld ? Bon. La cerise. Petite cerise perdue. On va aller la ramener. Là ça ne se casse pas. On est d'accord. Allez demi-tour. Je vais faire agresser encore. Euh. C'est par en haut je crois. Ouais. Euh. La cerise perdue. Ici. Grâce au champi ma petite soeur va bien. Merci de me l'avoir amené. Voici une clé pour te remercier. Ok. Le premier bond a été à l'aide. Est-ce que tu me heals toi ? Oui. Ça me heal vraiment. C'est trop cool. Hop là. Je crois que c'était par là qu'il fallait aller. Euh. Non c'était pas par là. Attendez. Elle m'a donné une clé. C'était par où ? Ah oui par en bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Armi télégramme. Nous avons le regret de vous annoncer que le capitaine Mathieu Rigsby a été porté disparu le 15 juillet 2020. Vous serez immédiatement averti dès que nous obtiendrons plus d'informations sur la situation. Ok. Est-ce que j'ai mon épée ? Oui. Oh. Un boss. C'est l'heure du boss. Pomme chapi moisi. Elle a une tartine beurrée sur le dos. D'accord. Euh. Alors attendez. Réflexion. Je peux taper quand c'est comme ça. D'accord. Oh là. J'ai entendu un bruit. C'est un ver de terre. Aïe. Junaise il fait mal. Oui le cœur. Le cœur le cœur. C'est bon. Fiez le cœur. Oh mais il est tout en hauteur là. Attendez. Par en bas. Par à gauche. Je peux pas passer sur la diagonale. Aïe. 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 Je prends des dégâts quand même. C'est pas bon. Oh. Peut-être que là je peux spam. Allez vite 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 vite. Non. Non. J'ai. Non c'est bon. J'ai pas pris de dégâts là. Tant que j'arrive là-haut ça sera fini. Ah punaise. Il y a le cœur il est en plein milieu là. Et je joue pas strat. Je joue pas strat. Non. C'était pas drôle. Voilà c'est fait. Le boss c'est fait. Jouer strat ça aurait été de mettre les pastèques. D'aller chercher les bombes et tout ça. Voilà. Donc. Arrosoir. Tac tac tac. Voilà. Aïe. Non. Je me suis suicidé. Tu sais pas où je retombe. Avant le boss faut refaire le boss. Non ça va. Ouf. 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 Alors. Arrosoir. Le nouveau cœur. Et le Pomme-chapie perdu. Ok. Et là on est à jour. Par contre j'ai accès à une nouvelle salle. Je peux pas revenir en arrière. Rapport de recherche numéro 3 Grosse machine qui fait brrrrr meurdrir Et la bombe de peinture Ah bah je sais à qui il a ramené ça là C'est tout ? C'est tout ce qu'il fallait faire J'ai ramené l'électricité apparemment Il fait moins sombre dans le bonjon là Dans la maison fantôme Qu'est-ce qu'il fait là ? Salut petit navet C'était chouette d'étudier ici Mais je vais retourner à mon laboratoire Pour mettre mes notes au propre T'as vu le gang de la saumure dans la boîte à glace Ils sont célèbres dans la région Je pensais pourtant que leur tête était mise à prix Je te déconseille de les aider Ça veut dire qu'il faut aller les aider Qu'est-ce que c'est ? Un macaroni Qu'est-ce qu'il vient de dire le navet là ? Je te ferais dire que j'étais parmi les meilleurs de ma promotion A l'école des commandos farfalles J'en ai fait des raids à la ferme J'ai éliminé plus de 3 sensibles Je suis formé au combat léguminé Je suis le meilleur tireur d'élite de toute l'armée Au moins tu n'es qu'une cible de plus Je vais si bien te faire exploser le tubercule Que je vais l'éparpiller à des carrés de potager à la ronde Et je ne mâche pas mes mots Donc tu penses pouvoir dire à des saletés Des saletés avec tes airs angéliques ? Réfléchis le navet Au moment même où je te cause J'envoie un message vers mon réseau On va traquer l'empreint de tes fans A travers tout le potager T'es pas prêt pour ce qui va te tomber dessus gamin T'es mort Je vais devenir ton ombre Je connais une centaine de façon différente Je t'ai pluché à main nue Et je ne te raconte pas ce que je vais te faire Une fois que j'aurai accès à l'arsenal des commandos Farfall Tu vas faire 3 fois le tour du protégé Sans que tes racines touche terre Sale petit terreux Si t'avais su Ce que ce petit commentaire pourri Allait déclencher T'aurais peut-être fait un peu plus attention Avant d'ouvrir ton deck Mais t'as pas réfléchi T'as ouvert la bouche Si tu vas en payer le prix Il n'avait Je vais te passer à la lamineuse Et recoupir un travail de farine T'es mort c'est un gamin terreux Il est vénère lui Il est vraiment vénère Il y a un fantôme là D'accord C'est un humain en tout cas Le gang de la saumur Il fallait que vous aille voir C'est toi Ouais toi la tête de navet Je peux pas les aider Non pas encore Je vois pas s'il faut faire Ah oui faut parler à la Nom d'un glaçon T'as pu redémarrer le dégénérateur Je suis un peu moins fâché Ce n'est pas grand chose Mais c'est tout ce qu'on a Voici la fourchette Ah bah tiens Comme quoi Tu peux partir maintenant Ok Si je reviens ici T'as de navet On a entendu dire Que tu rendais service A tout le monde dans le coin Tu pourrais nous aider aussi On essaye de s'évader Allez si tu veux Un de nos gars Qui pourrait t'aider Près du chemin cheminant Une carotte douche Que tu pourras pas la manquer Fais ça pour nous On oubliera le passif Entre nous On a entendu dire Que tu rendais service A tout le monde Tu pourrais nous aider On essaye de s'évader Il faudrait que tu brises ce bocal T'as pas un marteau Ah c'est le marteau Chemin cheminant marteau Pour retenir Ok Alors chemin cheminant marteau Y'a pas une carte Ah j'ai déjà des choses de chier Et pas mal J'ai beaucoup de choses de chier Oh oui j'ai pas mal de choses de chier Et même 3 6 9 12 Il m'en manque 12 Ça sera la moitié du jeu Il y a la bombe de peinture Que je dois ramener On va d'abord ramener la bombe de peinture Chemin cheminant C'est où le chemin cheminant On peut pas voir la carte bien sûr Y'a pas de carte J'ai à 41% du jeu J'avais pas que c'était affiché Ça se voit sur la cam ou pas ? Non La cam elle regarde Elle est juste dans tout Regardez Tac Le pourcentage du jeu est derrière la cam Alors on va ramener la bombe de peinture Ce sera une bonne chose de fait Merci Miek Tiens c'est pour toi Repasse me voir plus tard Si tu veux admirer mon oeuvre Oui un coeur Trop bien Bah pour l'instant c'est quoi ton oeuvre Graffiti guy Sérieux c'était juste ça ? Si je la rose ça fait quoi ? Rien du tout Ok Tout ça pour ça Maintenant il faut aller au chemin cheminant Y'a une histoire de marteau L'ouest L'humain cheminant c'est à droite À gauche Pardon Faut que je te ramène aussi le chat toi ? Ben y sois le champi c'est ma petite pomme Dans la forêt j'ai trouvé un livre appelé manga J'ai essayé de refaire les mêmes dessins J'espère que ça va te faire Je suis plus toute jeune Mais je dessine des trucs trop choupis Ah ouais c'est un beau dessin quand même On avait Shan C'est un citoyen vertueux C'est un Un fanart Désolé Je n'aime pas mon dessin Désolé Alors chemin cheminant Alors oui on y a déjà parlé Mais c'est pas ça qui Je pense que c'est là Je veux aider le gang de l'assaut mur Il m'a l'air un peu jeune pour ça Mais c'est pas moi qui fiche les règles Allez donc là je récupère le marteau Ok On va retourner dans la maison Oui j'ai l'épaisseur Je suis à cette coeur déjà quand même La pomme chat elle est revenue Oui elle est revenue elle est là Miaou Koff koff D'accord Alors On va se faire sortir le gang de l'assaut mur Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai Mais bon J'ai l'item autant le faire Merci on te donne une fière chandelle C'est pour toi Ton daron portait le même à l'époque Tous les mafiosos doivent en avoir un Allez un chapeau Un Fedora Adieu T'es pas prêt de nous revoir de si tôt On ne voit pas Moisir ici Bonne chance avec cette histoire de fraude fiscale On se souvient du temps On loigne au n'était plus pas comme ça On n'a jamais pu piffer ton daron Mais il aurait été fier de toi Cool Bah ils sont encore dans la boîte pourtant Ah oui ils sont barrés Oh Ça vimait la 5 heures en plus Cool Ça c'est la gratuité Donc là je suis passé à 50% du jeu d'un plan Hop là Faut repartir voir le maire Non Je ne peux pas aller par là encore Donc là ouais Je suis juste allé voir le maire je pense La fourche à 4 dents me sera bien utile Tout se passe comme prévu Annie m'a parlé d'une gelée Avec d'étranges propriétés Dans la forêt fumeuse J'en veux Non ça ne se mange pas Ramène moi de la gelée à tout prix La forêt fumeuse C'est où la forêt fumeuse ? Je ne vais pas parler au dessus à lui Qu'est-ce que tu veux ? Écoute moi je vais piller les pourris qui sont au cimetière Je voudrais me concentrer Tu m'as l'air du genre pénible Dégage gamin D'accord C'est où la forêt fumeuse ? Ça doit être en bas Là où il y avait les CRS je pense Je ne vois pas où est-ce que ça peut être sinon Ouais c'était ça Forêt fumeuse Ah Annie Salut petit navet Bienvenue dans la forêt fumeuse On ne voit pas beaucoup de nouvelles têtes ici J'étudie cet endroit depuis longtemps J'en ai vu des choses étranges dans ces bois C'est dangereux mais ici On trouve des tas d'indices sur nos origines Viens me voir dans mon laboratoire Je peux t'aider à trouver de la gelée pour le merwagno D'accord Là il y a des lapinous On peut attaquer Ils peuvent nous attaquer aussi Ah Il y a une mare en bas Oh ok 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 Il ne faut pas y aller En haut ou à droite ? À gauche À gauche Ça c'est le labo Ah il y a un fiche Wanted Pour fraude fiscale Larsin Exhibitionnisme Choupitude extrême Meurte Trouble à l'ordre public Effraction Dégration du bien Petit navet de 2 dollars Ah ça y est Le maire je l'aide et tout Et finalement il est en train de me la faire à l'envers Je pense que je vais d'abord revenir un poil en arrière Parce que là il y a quand même beaucoup de choses à faire J'ai collé lapinous Colline ? Ah bah tiens Téléphone de Sana J'ai changé le mot de passe MDR Ok Bah on ira lui ramener après parce que de toute façon il faut C'est forcément le chemin du retour Donc je suis fait attaquer par un lapin Donc il y a une clé en bas Là je peux pas aller de ce côté Là il y a un portail Donc je pense que c'est pour après tout ça Il y a un panneau Astuce Savais-tu que tu pouvais arroser à travers les clôtures Maintenant t'es un vrai pro du jardinage Et là je me TP D'accord Il me bouffe le cœur le lapin On va enlever le lapin Voilà Alors arrosage Je vais casser les cailloux Ok Maintenant Faut tout arroser je pense Oh punaise Attendez Si je fais ça Ok c'est de la logique Ça va J'essaye de bien Faire De bien Travailler ma logique Ok ça ouvre en haut Puisque là ça va Alors ça là je sais pas à quoi elle sert Je devrais peut-être pas aller là moi Je pense qu'il faudrait peut-être aller au lab Ah bah tiens Je pense qu'il faut quand même aller au labo en premier Bon on a un élément de gameplay en plus Aïe Donc on va au labo Ah oui il y avait rien à faire D'accord le donjon il est pas du tout là C'était bien là-haut Rapport de recherche numéro 4 On a vu le 3 Grâce au maire Oignon j'ai pu construire un laboratoire Qu'elle se crée se cache dans cette gelée Salut petit navet bienvenue dans mon labo J'étudie la forêt pour en apprendre plus sur notre passé Je suis allé trop vite On ignore encore d'où nous venons c'est incroyable Heureusement que le maire Oignon veut bien financer mes recherches Et s'il t'a demandé d'être mon assistant c'est encore mieux J'ai besoin de toi pour une enquête de terrain Peux-tu partir au nord d'ici Donc c'est là où je viens Il y a une fresque que je voudrais voir mais je n'arrive pas à y accéder Même si je suis une aventurière je n'aime pas me salir Si tu arrives à y accéder j'aimerais que tu me fasses un croquis Un petit croquis et un dessin D'accord Donc j'ai ma quête Hop là C'est un usage Pardon je passe Oh punaise il faut tout refaire Alors coup d'épée Il va falloir enlever les lapins Punaise il m'embête Arrosage Arrosage Ah Tac On refait Tac Oh punaise Voilà Je suis pas full full life mais c'est pas grave Hop 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 C'est un boss ça ? J'ai pas l'impression Il a l'air pas très très en forme Pardon mais il lui arrivait quoi là au cerf Aux reines Je ne sais ce que c'est Je sais pas Une fresque D'accord Dessin de la fresque Quelqu'un a dessiné un champi géniant ici C'est une bombe atomique C'est un truc nucléaire Punaise Il y a d'accord Une attaque nucléaire qui a ravagé les humains Et du coup ça a donné vie aux fruits et légumes Ok Aïe Aïe Bonjour madame T'as réussi bien joué mon fidèle assistant C'est étrange J'avais déjà entendu parler des champis géants Je sais que ça semble imprésemblable Mais je pense qu'ils ont existé il y a très longtemps Je vais avoir besoin de plus d'informations Avant de tirer des conclusions Tu vas m'aider Prends cette clé Et va au sud J'ai entendu parler d'un champ de navet très ancien Mais je n'ai pas réussi à le trouver Va interroger les gens du coin pour en apprendre davantage Ok N'oublie pas d'aller au sud Mais elle a encore une clé sur elle Alors Il y a un passage De ce côté là Il y a un passage de ce côté là Et là je ne peux pas y aller D'accord Il va peut-être falloir faire le grand tour Il y a un escargot Là de nouveau on est sur de l'énigme Déjà on casse ça Ensuite On va casser la pierre Euh Attendez je réfléchis Ah ça va je fais ça Ensuite moi je monte Hop là je mets ça là-dedans Moi je passe Je pousse Ok Enigme c'est fait Pour que je revienne en arrière J'arrose Ça Ok Nickel Je suis passé Champ de navet Là je vais peut-être Me mettre à l'épée Alors attendez J'ai un problème Ok J'ai deux enceintes connectées Chez moi Celle derrière moi N'a pas réagi un truc Celle qui est vraiment L'opposé de chez moi A réagi de loin Un truc que je viens de dire A l'instant J'ai flippé là J'sais pas si ça s'est entendu au micro Bon un navet Iloukuku Hello atetet Réparons à l'inshaba Je pense Mais c'est un jeu français en fait Développé par des français Faut que j'aille là-dedans Oh Oh Le retour Nouveau boss Un boss Qui n'a pas de vie Il est en train de me démonter J'ai besoin de coeur les gars J'ai besoin de coeur Oh la la Mais va t'assommer Il s'est barré Il s'est barré D'accord Ça veut dire Qu'il va y avoir un épisode 3 du cerf Il va y avoir un épisode 3 Ok C'est donc Pétale portail Utilise le pour faire apparaître un pétale portail C'est tout J'ai juste à revenir en arrière Enfin c'est tout D'accord Je le fais apparaître n'importe où Ok Par contre je voudrais récupérer des coeurs Ah merci Donc la sortie c'est là-bas D'abord l'arrosage peut-être Ensuite là Ok Ensuite j'arrose Ici Non j'arrose Voilà Que faut Au propos J'avais pas vu le lapin Je peux mettre deux trucs comme ça Donc si je mets un comme ça Et un comme ça Que j'arrose C'est à dire je casse les cailloux Et oui C'est ça Ok C'était donc ça Alors On voit bien l'épée Je vais peut-être revoir la Madame du jardin C'est par là je crois Non c'était pas par là C'était plus haut Je ne comprends pas Il te ressemble Mais il n'est pas conscient Je suis désolé P'tit navet Ses aventures ont pris Un tour d'ambiance sombre Auquel je m'attendais pas Nous avons besoin De terminer cette enquête Et de comprendre Comment tout ceci s'articule Voici la dernière clé Prends-la Va vers l'ouest Je pense que c'est là Que tu trouveras des réponses Vers l'ouest Ouest Sud C'est ici l'ouest Non c'est pas ça C'est là Voila Ça c'est fait Ah il y a un bendy Coupule Qu'est-ce que Je suis quoi D'accord On a des bendy Qui sont Je ne sais pas qui ils sont J'y suis Je me suis sorti De cette gelée Mais je ne me rappelle De rien Oula Ça craint Il y a de la Il y a de la gelée Par terre Ma tête J'ai les oreilles Qui sifflent Je vais peut-être Me préparer à l'épée Là je pense Ah Épisode 3 Du cerf Cerf La nature peut-être cruelle Oh punaise Il y a du poison partout Comment je voulais Que je l'attaque Comment est-ce que Je vais l'attaquer S'il y a du poison partout Moi Wow En plus Il me crache dessus Ça lui a rien fait Je vais peut-être Enlever les lapins Déjà Qui m'embête Alors Il est ralenti Par le poison Alors Arrosage Ok Tout repop Affairement tout repop Descends La bombe Yes Désolé le lapin Wow Je vais y aller Comme ça Je vais y aller A la bombe Tant pis Allez viens Approche-toi Raté Vite Il veut pas 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 Allez J'ai pas la synchro là J'ai pas la synchro du tout Là il va cracher Là il va cracher Voilà Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Moitié du boss Oh punaise Oh punaise les lapins Oh punaise les lapins Aller Ce boss c'est fait J'ai essayé d'être strat. Et je récupère un nouveau cœur. Nickel. 55% du jeu. Je prends des dégâts mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'autres bonus, on est d'accord. Je ne prenne pas des dégâts pour rien. Je n'ai pas l'impression. Je ne peux pas retourner en arrière ici. Si je fais ça, attendez, je voudrais tester un truc. Non, pas ça. Euh, ça. Ça n'a pas ouvert la porte, ok. La gelée verte. Qu'est-ce que le maire Oignon veut en faire ? C'est une très très bonne question. On va retourner voir la dame du labo. Les PENJ, ils ont disparu, là. C'est tout luisant. Ce n'est pas très rassurant. On dirait que tout autour de toi prend vie. La gelée a un visage. Est-ce que c'est un légume ou un animal ? Ni l'un ni l'autre, on dirait. Quoi, tu as rencontré des cupules parlantes ? Je pensais que les cupules étaient juste des graines d'arbres. La gelée, le navet, les champis géants. M'entendons peut-être la clé de notre évolution. Est-ce que les champis géants ont créé la gelée pour nous donner la vie ? Je dois écrire un rapport pour le maire. C'est extraordinaire. Merci pour ton aide. Je t'offre ceci. Tu es maintenant un vrai archéologue. Je dois écrire mon article. J'aimerais continuer de papoter, mais il faut que je travaille. Merci pour ton aide. Je dois être... Proprio. J'ai une feuille navée à l'orêt de moi. Il va falloir aller voir la myrtille à Jeanine Moulière. Il va falloir aller voir la myrtille à Jeanine Moulière. Arbre. Je suis un cousin de l'arbre. Ça va en faire du chemin là, entre l'Agent Moulière et la petite graine. Bon, mais... Reviens là, toi. Bon, maintenant ici, que j'ai des pouvoirs magiques. Je vais là. Ah, je peux pas faire ça. Merci. Attendez. On va y arriver. Ok. Je réfléchis. Déjà, je casse ça là-bas. Ah, je sais. Je mets ça là. Ça là. Ensuite, arrosoir. Ça là. Et paf. J'arrose. Et je gagne un cœur. Alors, Timothée. D'accord. Gordon. D'accord. Chacun son fils. Donc ça, c'était le cœur gratuit. Maintenant, on va voir l'agent immobilière. On voit que mon petit navet est luisant. Ah oui, il faut rendre le téléphone aussi. Paré champi, t'as trouvé mon TL. T'as l'air d'aimer la technologie, toi aussi. Tu veux bien y signer notre pétition ? Le maire Wagnon veut censurer Tic Tac. C'est mon appli préféré, mais je ne sais même pas comment il est arrivé sur mon téléphone. Oli. Ellie. Elle est la reine du 93. Et strawberry. La reine du 93. Attends, t'as changé mon mot de passe ? D. Bon, ça, on l'a vu. On va aller voir l'agent immobilière. Tu m'as trouvé un client ? Leur budget, c'est une feuille. Ce n'est pas vraiment... Le pouvoir d'achat, c'est plus ce que c'était. Voilà, tu peux lui amener ceci. Je peux au moins leur vendre un petit bout de terre. Un petit trou de propriété. Mon affaire va couler. Un petit peu, oui. Alors, je n'ai toujours pas la teinturée pour le piment-carotte. Peut-être que ce sera plus tard. Le jeu de la gouille un peu, j'ai l'impression. Comment il a réussi à m'avoir ? Sérieusement. Hop là, je fais plus tard le cœur. Alors, bon, ce n'était pas celui-là, c'était l'autre à côté. Voilà, c'était lui. Merci, Navé. Je peux le lire pour moi, je ne peux pas. Oups. Bon, il était propriétaire de son tronc d'arbre, alors. C'est comme ça qu'on lit ? Maintenant, dégage. Ah oui, la volitesse ! 64% du jeu. Non, mais sérieusement, le ver de terre. Là, il faut retourner voir le maire. Je touche au but. Au fait, cette espèce de lueur verte n'est pas couverte par sa mutuelle. J'en ai pas en même temps. C'est bizarre, c'est comme la vie, si la vie fleurissait autour de toi. Bref, j'ai besoin d'un appareil que ta surveillance de qui poids ne peut pas comprendre. C'est un tube de métal qui émet un rayon rouge, qui s'appelle un pointeur laser. Il y en a un dans les bois de la baston. J'ai envoyé les CRS en éclaireur, j'espère que ces idiots arriveront à me le ramener. C'est où les bois de la baston ? Est. Nord, bois de la baston. On retourne voir les espères GoVG. C'est au nord ? C'est au nord. Ah, c'est à droite. À gauche. Je sais plus. En sens de l'orientation. Vladimir. Bonjour, navet petit. J'ai un cœur bien germé. Je utilisais muscles pour ouvrir mes pas réussis. Peut-être Tate a outil au cimetière Cranios. Dos vidania. Avec petit. Allez, direction le cimetière. Qu'est-ce que tu veux ? Les CRS m'ont appelé et m'ont dit toi et des navets petits. J'imagine que c'est toi. Ma pelle ? Mais pourquoi ? Je n'ai besoin pour payer mes impôts. Très bien, si tu veux vraiment m'appeler, il va falloir m'aider. Il y a des richards enterrés dans ce cimetière. Tu vas m'aider à les trouver et tu verras m'appel en échange du trésor. Je n'ai jamais dit que je gagne ma vie, honnêtement. C'est partant, on y va. J'ai toujours. J'avais oublié à quel point le brouillard était épais ici, on va bien galérer. T'as qu'à nous guider dans ce dédale, si tu veux m'appelles. Si tu allais parler à cette citrouille. Dans le labyrinthe. Vous saviez que vous pouviez piller les tombes avec l'épée d'épandage, mais pourquoi j'ai trop dit ça ? Va vers les arbres pourris pour éviter les soucis. Les ennuis, c'est quoi la meilleure rime ? Écoute, c'est une énigme, d'accord ? D'accord, donc on a droit à une énigme. Les arbres pourris, ça doit être au milieu. En haut, au milieu. Ah, un cœur. J'avais oublié Blanc-Blanc, on a déjà brûlé. Ne faites surtout pas ça. Je crois que là, c'est une référence à Mario. Ah, un chapeau. Un chapeau de forme, très chic à la Layton. Donc, si je me plante, je reviens au début, c'est ça ? Ah non, il me dégage, carrément. Ok. Là, c'était en haut. Pourquoi tu me regardes pas mal au ? En cas de doute, il suffit de creuser. Tu n'imagines pas tout ce que ces crétins amènent avec eux dans la tombe. Pas besoin de pelle pour ça, prends ton épée. Bien. Arrosage. Quel intérêt. D'accord oui Ok on est bon Et deux trois Alors l'énigme Tu feras mouche là où le soleil se couche On a quand même inventé ta propre énigme au lieu de râler Le soleil se couche à l'ouest Oui Ah c'est ça C'est étrange Depuis tout à l'heure on a des citrouilles qui nous suivent partout et là personne Il y a une énigme sur la Ah bah elle est là Mais là il y a un papier d'avoué Voilà Ce sont des vraies photos Maman papa je ne sais pas pourquoi je vous écris vous êtes mort je veux simplement vous remercier de m'avoir légué la ferme Ce sera un endroit parfait pour ma famille Vous auriez quand même pu rembourser le prêt avant de mourir non ? Les impôts fonciers sont dingues ici et vous avez hypothéqué la ferme ? Bon au moins vous n'avez plus le doyé à payer Voilà des photos de vos petits enfants D'accord Pour rejoindre la bonne zone va là où c'est jaune C'est vraiment chaud de faire des rives Jaune 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 Numéro 5 On trouve des traces des humains ici Leur technologie semblait plus avancer que là Là on a une pastèque Si tu veux que je reste quoi tu n'as qu'à aller à droite Oui t'as qu'à donner la réponse Il faut ramener la pastèque là bas Arrosage Arrosage TP Ah punaise Ici t'es plus Ah c'est temporaire ce truc Non je me suis fait U Je me suis trompé Je me suis trompé Voilà Hop là Je crois que je me plante Ok J'y suis presque Voilà c'est bon A droite donc Oh là il y a tellement de citrouille Je pense qu'il n'y a qu'une citrouille qui dit la vérité Les autres semblent mentir sur la direction Et sur laquelle citrouille dit la vérité La vache cette enemy donne mal à la tête Je vais m'amuser D'abord on clean Il y a accès Alors il y a plein de citrouilles Je devrais aller au sud La citrouille juste en dessous dit la vérité Je devrais aller à l'est La citrouille en dessous dit la vérité Tu devrais aller au sud La citrouille au dessus dit la vérité Le c'est là C'est là Si elle est allemand rainforest aussi Je devrais aller au sud Je devrais aller au nord C'est ici Pour la citrouille à ma droite elle peut possiblement dire la vérité devrait aller à l'ouest si elle elle dit la vérité ça allemand il devrait aller à l'ouest oui à ma droite moi je pense que c'est là qui dit la vérité je vais aller au nord ça c'était ça, finaise bravo c'est la dernière zone il n'y a rien derrière l'arbre non alors parlons à monsieur patate oui voilà ce que je cherchais on a enfin trouvé d'accord une pelle on a trouvé la poule aux oeufs d'or maintenant que j'ai une pelle toute neuve et brillante je n'ai plus besoin de cette vieillerie prends la donne moi ta vieille épée dépend d'âge tu n'auras plus besoin une arme puissante on peut s'en servir pour frapper ouvrir des bunkers ah faut que je retourne là tout en tout hop et la pelle qui est là et bien partons alors si je me trompe on retourne au début c'est ça nickel ça fait un raccourci et là il faut retourner au frigo donc apparemment on fait plus de dégâts avec ça qu'est ce qu'il fait là lui ? c'est carotte disque que QQ est amis ça s'appelle carotte ok c'est rigolo c'était encore de l'autre coté je crois ouais c'est ça t'as trouvé tâte mon fils sais tu où il est ? oui c'est extraordinaire il m'a écrit une lettre laisse moi la lire c'est un champi c'est vraiment lui peut-il lui donner de ça ? je peux retourner là haut et il faudra revenir ici après ça fait beaucoup d'allers retours là quand même j'espère qu'il est dans le village en vrai il faut refaire tout le tour du cimetière il faut relire toutes les énigmes de citrouille au secours oh punaise faut refaire tout le tour les armes pourris ok les armes pourris ok elle est où la cipouille ? oh punaise elle est trop basée je crois qu'après c'était là ensuite c'était les fleurs après c'était l'UTP après c'était au nord ça va j'arrive à m'entraîner il m'a écrit une lettre aussi donne la moi c'est vraiment lui je croyais qu'il est V moisi c'est un bon petit gars tiens un oiseau que je peux mettre sur la tête d'accord ok donc là on revient au début et on retourne voir le père euh attention 0 le père le père l'appel le père le père le père voilà merci d'avoir donné ma lettre j'espère que Tad viendra voir son duper anti voilà pour nous chapeau de fermier d'accord et maintenant il va falloir aller au bunker en fait à combien de pourcentage ? 73% du jeu pas sûr d'aller plus vite comme ça en vrai non je voulais pas te parler bon 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 Ah y'a plus les CRS Munaise Sérieusement Allez ça c'est fait Bunker bétonné Y'a une alarme nucléaire World radiation emergency Allez dans le bunker Oui alors ça c'est un vrai conseil Fermez vous Et surtout écoutez la radio Ca c'est pas une blague C'est un vrai conseil Pour de vrai Point sur les documents à déchirer Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il en reste 6 Côté chapeau Je sais pas si il s'affiche tout Non je crois pas Je crois pas Ah un fantôme Wow Y'a un autre fantôme Néase J'ai pris des dégâts Le fantôme est allé en haut Donc je vais à droite Forcément Ah bah tiens Page de journal A force d'être enfermé ici Je suis devenu super pâle J'ai hâte de revoir le soleil Oh la teinture C'est pour Edgar Le coiffeur On ira après Non eux on les laisse Euh Alors attendre pour pouvoir oser C'est du feu Là j'ai besoin d'une clé de toute façon Le monde de libération Send time Les bombes pleuvent Nous allons arrêter ce virus La déclaration des revenus Des reportés Mobilisation générale Blablabla Ok ça craint Ça craint Ça craint Hop là On reste en arrière Alors attendez Page de journal Je m'ennuie à mourir ici On a fait plein de provisions Mais on n'a pas pensé au reste Alors on regarde les mêmes films En bout J'ai un peu peur Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh punaise J'ai les contrôles inversés Ah ça a été affreux ça Non je suis enflammé Punaise Ça c'est un piège pas cool Donc Je me mets là Arrosoir Et je me casse C'est rigolo que l'eau puisse allumer Tu peux quand même Euh Journal Cher journal C'est encore moi C'est encore moi On est le jour 1105 je crois Je pensais qu'on serait rentré depuis longtemps Je n'en peux plus J'ai le seul à qui je peux parler ici Tu comprends Mats me manque trop J'espère que quand tout rentrera dans l'ordre Il pourra rentrer à la maison Pas dommage Là il y a une tenue Il y a un monstre dans le placard Et je suis obligé de prendre feu moi-même Oh c'est euh Finaise Vite le coeur Merci Une clé Une doudoune Je protège Ah ça me protège des flammes Parfait C'est plus qu'une doudoune Il y a quoi là-dedans C'est pas dans le placard Je vois pas ce que ça peut être dans le placard Comment l'ouvrir On va peut-être revenir après Bon j'ai une clé en attendant Alors attendez J'ai réfléchi Il y a une pastèque Je vais casser ça Ça m'embête Oh les contrôles sur 20 C'est bon Là il y a une pastèque Je vais casser C'est peut-être pas la meilleure idée Ensuite maintenant On prend la pastèque C'est ça On bouffe le trou On tape Je vais peut-être utiliser un TP Parce que je pense pas Que j'aurai le temps D'aller ouvrir la porte Enflammer Voilà Là il y a des gens Ah Page de journal Papa est sorti du bunker La semaine dernière Pour inspecter la surface Je ne sais pas ce qu'il a vu Mais il n'est plus le même depuis Il me manque un coeur Ça sent pas bon ça Ah D'accord Ok L'humain mutant Vite le feu Ça veut pas Mais je prends hyper cher En fait là-haut Bon Ah mince J'ai pas vu qu'il m'est resté Pardon J'avais pas vu J'avais pas vu Que je pouvais continuer le combat J'avais pas vu J'avais pas vu J'avais pas vu J'avais pas vu Finaise Ah c'est moi qui viens d'irradier l'humain Ah Attends des pauses Ok c'est bon Arrosoir Comment je peux faire Pour attaquer Sans me faire prendre trop de dégâts Comme ça Ok Je pense avoir compris Je pense J'ai bien dit je pense Vite Allez Allez Il veut pas Ben elle veut pas Approche-toi Elle est bloquée Mais je sais pas par quoi Ok c'est bon C'était difficile Arrosage On va récupérer le cœur Ça c'est fait Il y a un Un passage là Le pointeur laser Page de journal Moustache me manque C'était le meilleur chat du monde Je ne supporte plus de voir ses vieux jouets Il adorait le pointeur laser Ok C'est sympa bon Est-ce que moi je peux ouvrir ça là-bas C'est pas comme ça C'est bizarre Très très bizarre Très très bizarre Il y a plus rien là-dedans C'est plus irradié ce qu'il y a là-bas 82% Ça m'embête que la porte Oh là où? Elle soit fermée en fait Ici Je pense que j'ai raté une info Ou alors ça sera après Peut-être j'ai pas de clé j'ai rien là il n'y avait rien ici on va aller voir le coiffeur avant d'aller voir le maire est ce que j'ai de la teinture oui voici qu'est ce qu'il va me donner il va me coiffer il me donne des ciseaux d'accord ah oui il m'a rasé en fait il m'a rasé rasé donc les ciseaux c'est simplement être rasé il me reste quatre documents à déchirer oh des oreilles de chat d'accord le pointeur laser la dernière place de mon plan machiavélique tu pensais vraiment que j'allais te rendre ta serre ah 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 c'est vraiment aussi naïf que ton père est-ce que tu sais seulement ce qu'il y a sous cette serre non pathétique l'héritage l'héritage des navetinos offert à cette pomme à loupes hors de ma vue je suis sûr que même le vieux zest ne pourra rien faire pour t'aider trop tard petit navet tu ne peux plus m'atteindre même ta puissante pelle ne pourra pas briser ses vitres et puisque tu lui as volé son arrosoir le vieux zest ne pourra jamais t'aider allez on va lui parler celui de jeunesse c'est bien il est temps de te dire la vérité donne navetino enfin ton père quoi le maire oignon et moi on se connaît depuis longtemps nous faisions partie de la même organisation je parle de la mafia ton père c'était le boss j'étais son homme de main le maire oignon était son conseiller c'est une société chaotique il n'y avait aucune loi aucun ordre c'était le moment parfait pour prendre le pouvoir mais nous nous sommes disputés le pouvoir est monté à la tête du maire oignon nous pensions que ça lui passerait mais nous savions pas qu'il irait aussi loin il a pris le pouvoir et il nous a tourné le dos il nous a traîné dans la boue il voulait se cacher dans nos caves des armes de l'argent on avait tout tu ne pensais pas qu'il irait jusque là la mort de ton père était déjà suspecte tu pensais qu'il avait fait tout ça juste pour ta serre mais non c'est pour ce qu'il y a en dessous mon petit tu dois vaincre le maire oignon il ne te reste plus beaucoup de temps tu peux utiliser ma cachette secrète derrière cet arbre dépêche toi il sait que c'est moi qui ai volé la rose bon par contre il ya toujours l'histoire de la porte bizarre au bunker mais bon alors qu'est ce qu'on a ici qu'est ce qu'on a ici qu'est ce qu'on a ici on a une porte à gauche et montons basic english for biggums l'anglais pour les nazes d'accord légumes sachons écrire nous très fort ok alors j'ai besoin de portail ici ensuite je vais mettre un portail ici je vais arroser voilà c'est les flammes j'ouvre la porte qu'est ce qu'on a là c'est pareil hein on a des plein de on a un truc en dessous mais à quoi sert notre organisation ils sont tous mou de la tige ils ne font rien pour s'enrichir j'ai étudié les humains ils avaient une administration ça a l'air diabolique je vais en parler à donne layer for the oignons être aux petits oignons programme du maire il y a un beau portrait pixelisé là je sais combien de pages là il m'en reste 2 je crois à déchirer il m'en reste que 2 c'est ça je suis à 89% du jeu liste des cibles le brade le gang de la saumur le général pépin ma femme je rigole à mesure d'accord qu'est ce que c'est ça ? oh punaise d'après nos recherches les êtres qui peuplaient cette planète avant nous ont tous été anéantis par cet étrange objet nous devons le détruire pour nous protéger je vais demander à oignons de le faire si je tape dedans j'ai peur que si je tape dedans ça finit pas le jeu il n'y a pas d'affaires alternatives c'est pas une fin alternative c'est pas une fin alternative donc là je vais en bas là on y en revient là à droite on y est allé aussi c'est ça ouais et là on a fait ce qu'il faut on a lu on ne tape pas dedans on vient de voir ce que ça fait il y a juste à remonter bon alors la strat ici ça va être quoi ? ça c'est quoi ? c'est juste une bombe ? ça c'est une pastèque ok ça c'est des flammes ? ouais ça c'est des flammes donc dans ce cas c'est des flammes petite épée petite épée arrosoir s'il y arrive hop là je flamme oula du nouveau texte ah non qu'est ce qu'il faut faire ? c'est quoi ça ? c'est un TP c'est un TP ça sert à rien euh oh punaise attendez 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 ça c'est une bombe est-ce que je peux passer moi de l'autre côté ? la réponse est non mais ça c'est un TP ça donc pastèque tu vas là dedans ? euh ça sert à quoi ce que je fais là ? je crois que je l'ai pas tanné là j'avoue je ne la comprends pas faut-je mettre le TP là en fait ? et moi je peux me TP attendez dans ce cas pastèque ah je peux pas passer je peux pas passer euh ou alors faut-je mettre la pastèque comme ça voilà voilà moi je me mets là faut-je mettre la bombe là-bas quand même je crois que je me suis planté je crois que je me suis planté mais bien comme il faut ou pas ? ou pas ? alors attendez je vais casser ça ok ok vite non ok ça c'est fait maintenant j'arrose ça voilà ah punaise 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 faut que je repasse euh tac tac alors non pas comme ça tac 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 ensuite je vais mettre un TP ici là on relever tp il va se tipper faut que je me dépêche non oh punaise alors la pastèque elle va rester là moi je me mets là premier tp il va là tu me suis planté c'est ça tu me suis planté c'est ça on refait yes c'est bon ça c'est fait mais euh j'ai deux portes donc j'espère que la pastèque va rester là il y a un papier à lire alors mon cher fils si tu dis ceci c'est que je suis probablement pourri depuis longtemps je te lègue tout mais je crains que le maire oignon ne cherche à se venger fais attention à toi et à l'héritage des navetino tout est à toi maintenant je suis désolé de ne pas avoir été là pour ta deuxième fan pour voir ta deuxième fan percée ou quand tu as porté ton premier arrosoir tu vas me manquer mon fils tu es le plus grand criminel d'entre nous tous je sais que tu feras la fierté du clan navetino détruis cette lettre les crs ne doivent pas la trouver le truc c'est que si j'ai détruit la lettre personne ne sait que je enfin c'est moi l'héritier quoi donc normalement il reste un texte je crois ouais c'est ça un texte 91% du jeu tu te crois malin comment est-tu arrivé aussi si vite occuper du tout de lui les radis je peux pas taper le maire espèce de baba ganouche comment oses-tu très bien tu m'as assez pressé le citron tu te dineras dans le monde des pourris ce soir par le pouvoir de la corruption transformation oh punaise oignon corrompu le pouvoir l'a rendu fou danger là haut qu'est-ce qu'il fait oh punaise oh au secours au secours au secours donnez moi des coeurs ça craint ça craint ça craint beaucoup il me reste un quart de coeur j'suis mort je sais pas je peux pas le taper autrement qu'avec la pelle je crois ou alors faut l'arroser c'est pas con ça non faut pas arroser non manger manger j'ai perdu beaucoup de vie il va il est au laser de la mort ok sors de la mare s'il te plait il va taper voilà mais je prends énormément de dégâts aller ça peut passer ça peut passer ça peut passer j'ai dit peut-être ok je voudrais que ce soit fini voilà c'est ça tu crois que tu as gagné tu penses que tu m'as vaincu tu crois que je n'avais pas remarqué que tu avais déchiré tous les documents de mon administration mais j'ai encore un tour dans mon sac tu n'as rien vu dans ma base souterraine l'arme l'arme nucléaire la bombe que ton père voulait que je les désactive ton père était un panaïs un panais paralytique il pensait que c'était une arme trop dangereuse qu'il devait qu'il fallait qu'il fallait devait détruire qu'il fallait devoir détruire mais puisqu'il mange les pissenlits par la racine devine quoi boum bébé oh oh d'accord allo oh c'est flippant c'est dégueulasse Psynavé Psynavé réveille toi vite réveille toi Psynavé je pense qu'on est parti dans l'espace oh oui il a tout fait péter oui oignon divin le dieu des dettes Psynavé j'ai évolué je suis devenu une force immortelle bien plus puissante que les champis géants du passé je vais imposer le monde entier non l'univers je vais accabler la galaxie d'impôts revoir Psynavé tu vas courir Psynavé c'est quoi ce truc Psynavé va trouver le reste des agents du CRS je suis coincé ici ils sont dans notre seule chance euh ok musique japonaise oh 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 ah ouais mais il m'est tellement fière Psynavé qu'est-ce qu'on a fait nous avons aidé le meroignon à devenir monstrueux je dois faire quelque chose quelque chose d'héroïque quelque chose de vraiment classe vide balance moi boum boum je peux la lancer on peut tromper mille fois une perte désolé la bonne réponse allez go mais mais au secours ça lui fait rien ça lui fait rien mais moi ça non c'est ce qu'il faut que je fasse oh la la c'est hyper chaud on repasse tout ça vite vite ça on l'a vu déjà ça on l'a vu déjà et maintenant oh je sais faut casser en bas on l'a vu déjà une flamme avec une perliqueur au passage là c'est pas cool ça passe ça passe je suis allé en plein dedans en plein dedans c'est quoi ce qu'il faut faire ici alors ça c'est pas cool non plus c'est parce que là c'est parce que là c'est parce que la droite c'est parce que la droite euh Là il va y avoir la base tech Non c'est pas ça que je veux faire Je suis en train de mourir Naise La panique, la panique, la panique Bon, on sait ce qu'il faut faire Allez on trace Je sais pas si ça va vraiment plus vite de faire ça en tout On a assez l'air de ça en même temps Les dégâts gratuits Punaise Il me met tellement cher C'est pas à temps Stop Punaise Faut que j'aille chercher le coeur là bas C'est pas en vrai si je veux le chercher Là il va y en avoir des coeurs Oui Je veux chercher des coeurs Et je peux pas Strasse Punaise C'est pas ça Ça c'est quoi ? Hop là Tac Ça ça va là Ah Ah Il va me les mettre Il va me les mettre Ok Je vais Sors du laser Un coeur Il me reste un coeur Bon, il y a une petite avancée C'est super dur Le pire c'est que je crois que j'ai même pas tous les coeurs J'ai même pas Ah Le pire c'est pas C'est super dur Si Je te fais encombrant L'esprit ça passe vite fait oh mais en plein dedans comment il fait ça passe on l'a déjà vu qu'est ce que tu veux il faisait 20 fois oui bien sûr désolé je pense que j'avais pas le choix et maintenant sur Nibboy ce document certifie que la serre est la propriété de Petit Navet le maire ou agnon, le maire et l'administration avec deux propriétés c'était le dernier document à déchirer c'était Turnip Boy Commits Tax Evasion un petit jeu bien sympa mais après le générique il y a peut-être d'autres choses à faire on a deux endroits à aller et du coup on va y aller parce que c'est le jeu qui l'a dit je laisse passer le générique tranquillement vous voyez tous les gens qui ont participé et c'est pas un jeu français je pensais mais en fait non donc il y a pas mal de références françaises qui sont trop bien donc la traduction était très bien faite il y a quelques petites coquilles mais beaucoup de clins d'oeil qui est très 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 agréable le jeu est vraiment sympa des petits pixels bien mignons une ambiance musicale assez chouette des dialogues une écriture vraiment très très intéressante très bien faite aussi donc un bon petit jeu je vous conseille fortement si vous avez deux heures trois heures de temps devant vous il n'y a pas besoin de plus le jeu il se fait assez rapidement donc voilà c'est un des jeux qui est sur Steam là pour le coup je suis sur la Switch mais qui était sur Steam et ailleurs sur Mordech en attendant bien sûr durant le générique pensez à aller suivre tous les réseaux il va sans des studios il y a Robert dans le chat il les indique assez régulièrement YouTube venez follow Twitch Twitch allez follow YouTube tout le monde venez sur Discord il y a des jeux gratifiés à récupérer chaque semaine sur Discord et d'autres bons plans d'ailleurs donc voilà tu vas s'en trouver une situation assez sympa je pense en tout cas allez je vous laisse avec le générique et je vous récupère après Sous-titres par Juanfrance voilà pour ce générique journey boy commit tax évasion mais c'est pas fini pour autant on reprend c'est pas fini pour autant en voiture les travaux de la gare Gaillard sont enfin finis regarde dans ta boîte aux lettres t'as reçu un ticket des failles dimensionnelles sont apparues dans une grotte des collines en cailloux tu devrais peut-être y aller voilà deux choses à faire allez on garde on récupère un ticket de train on va parler à monsieur on reprend juste avant l'attaque du train mais ça considère quand même qu'on a terminé je suis à 98% du jeu là il n'y a plus le chien caverne caverneuse c'est pour un coeur la gratuité voilà et là je suis à 100% du jeu je vous le montre c'est derrière la caméra mais je vous le montre vous avez vu c'est la preuve que j'ai bien fait le choix à 100% bon il y a des petits trucs à faire il y a un petit endgame un petit endgame vu que j'ai tous les coeurs ça me fait 12 coeurs donc là on voit niveau coeur je suis full alors qu'est-ce qu'on nous dit Annie station typique salut petit navet c'est bizarre l'heure n'est pas la même ici qu'ailleurs attends un peu on n'est pas au même endroit que le cimetière crâneur c'est pas normalement si j'ai juste trouvé quelques papiers par terre c'est maigre comme un dix regarde ça je ne sais pas ce que ça fait là c'est peut-être un portail entre les dimensions lol c'est ce n'est du con je me demande ce que ça veut dire boutique de Monty Monty petit navet est-ce que tu as fait un tour sur la ligne de la longévité tu reviens me voir quand tu seras monté à bord en voiture ou oignon sur aille en voiture départ imminent contrôle des billets tu navet je vois que tu as reçu ton billet ici c'est la gare gaillarde on l'appelle comme ça parce que cette jolie lumière régaillardie les légumes dépressifs ne traîne pas c'est l'heure de monter à bord active tes petites racines en voiture Simone il y avait marqué boutique mais boutique il ne vend rien du tout pour le moment peut-être c'est parti il y a marqué daily challenge en gros ça va être un enchaînement de salles et d'ennemis on va perdre un coeur sur ça c'est un peu idiot de ma part heureusement il est remboursé il y a un mouton ouh putz le mouton et on enchaîne avec le boss 0 plus 1 j'ai gagné un ticket c'est beau quoi c'est derrière la caméra pas grave donc j'ai gagné des tickets ça va sûrement être une monnaie bien joué je ne sais pas si tu l'as remarqué mais ce train n'est pas comme les autres il est temps que tu fasses appel à tes instants de mafioso tu dois être plus malin que ton adversaire t'es loin d'être une flèche donc on a du boulot on a des accessoires exclusifs pour t'aider à survivre à bord du train choisi judicieusement bonne chance blablabla qu'est-ce qu'elle veut s'il te plaît aide moi je suis coincé ici depuis des jours et des jours le train il s'arrête jamais on tourne en rond en rond et en rond je veux descendre alors éliminer des ennemis ça peut les faire exploser toucher un ennemi pour mettre le feu pour fan pour lui mettre le feu éliminer un ennemi pour redonner des coeurs oh 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 je prends les coeurs on a des nouveaux ennemis j'essaie d'éliminer la tarte là je vais baigner qui arrive pas je vais faire beaucoup trop de dégâts heureusement que ça donne un peu de coeur ok là c'est pas mal non pas lui ok ça c'est fait donc là je suis de nouveau fou de vie et le boss hop hop ok là j'ai gagné deux pieds bien joué on dit que les chats ont 9 vies mais ce n'est pas le cas sur la ligne de la longévité d'accord coucou je suis une myrtille mais t'as un AV au revoir nous sommes dans un train au revoir ok alors toucher un ennemi pour lui mettre le feu éliminer les ennemis on peut les faire péter le bouclier c'est temporaire ça peut-être voilà on a de la gelée pas bonne on a l'escargot les lapins la velée du coup ça a mis des dégâts au lapin oh non pas le cerf ok on avance il reste un vert le cerf le cerf ok 2-3 tickets bien joué j'espère que ce n'était pas le papa de Bambi c'est parfait dans le rôle du méchant chasseur le prochain wagon t'attends Zest ? ah c'est madame Zest vieille écorce attends un peu rapproche toi mon petit mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient c'était à recevoir je ne l'avais pas vu depuis des années ça n'était un cadeau que j'ai fait à mon ex-mari j'étais marié au vieux Zest mais je ne supportais plus d'être l'épouse d'un criminel on dirait bien que tu marches dans cette race mon petit quand j'étais jeune j'étais un véritable agrume de chasse une bombe mais je suis un estri libre mon petit je voulais voir le monde j'ai similé ma propre mort et je suis sauté à bord de cette train et depuis je suis ici d'accord elle augmente la distance à laquelle vous pouvez foncer bien ça me fait aller vite 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 non peut-être pas le feu moi pour prendre le feu oh non c'est l'oignon t'as rapporté haut la main les défis du train tu vas affronter le conducteur je suis le boss final ou peut-être ne suis-je que le commencement on va bien se marrer montre-moi ce que t'as dans le noyau oh la la oh il prend le feu j'ai bien fait de prendre le feu je pense il est où ? ah ouais on en est là on est à la Isaac Isaac il m'a mis tellement cher bon je l'ai battu 4 tickets bien joué petit navet tu n'as pas un physique facile mais on sent que la mafia coule dans tes veines et il se barre bien joué il est temps de choisir ton dernier cadeau quoi tu pensais d'avoir terminé venir à bout de ce train une fois n'est pas suffisant pour te préparer à affronter mon frère ou à fuir les CRS je vais condamner à revivre la même journée tuer les méchants encore et encore ne jamais se reposer toujours m'affronter de wagon en wagon faire tuer sur la ligne de la longévité le vrai défi ne fait que commencer qu'est-ce que c'est Erna les trains c'est cool tout ça mais tu sais si c'est vraiment le pied un train infini burk donne moi plutôt de la data alors un truc il fallait vite éliminer les ennemis il peut les faire exploser j'ai peur de prendre des dégâts je vais plutôt prendre les trucs papillons pour aller vite qu'est-ce qu'il a fait là salut petit navet on dirait bien qu'on est à bord d'un train un train infini ça n'a pas de sens est-ce que tu as croisé du gratin le gratin ce sont des ennemis spéciaux plus coriaces avec des capacités spéciales il y a le gratin agro qui est très rapide ensuite il y a le gratin renforcé qui a une grande barre de vie et le gratin périmé qui t'empoisonnera ok et le gratin géant qui est géant j'espère que ces informations te seront utiles d'accord ok donc j'ai empoisonné je vais y prendre la ok je vais y prendre du dégât on va attendre que la mare voilà disparaisse récupère le coeur le retour du roi cochon il est géant hop là des tickets supplémentaires s'il te plaît aide moi je suis coincé depuis des jours et des jours le train il s'arrête jamais on tourne en rond et en rond et en rond je vais descendre et là j'ai pas d'items une salle sans item au secours oh punaise désolé la poule on va attendre que ça ça disparaisse ça disparaît pas ah quand même punaise sérieux bon j'ai pas mal régen la vie c'est chouette retour du chat qui empoisonne on va faire gaffe c'est pété le feu c'est vraiment pété allez je vais te décrire ce que je vais en faire pour faire 8 tickets les trains c'est cool tout ça le wifi toujours pas d'items allez j'ai tous mes coeurs c'est bon j'aime pas les trucs qui sont dans tous les sens j'ai pris des dégâts mais j'ai tout récupéré en coeur on est bon là j'ai joué tempo et strat on est bon le cerf pour l'instant en boss on a que les animaux il m'a empoisonné il va me démonter allez il veut pas cramer crame quand même j'ai pas eu l'ennemi humaine j'ai pas eu l'oignon dans ton boss je sais pas s'ils en font partie dans le train mais c'est tranche de plus d'un épargne le wifi la data il faut pas d'items le retour du nave d'accord de l'oignon est-ce que t'as trouvé un soda pendant cette run non ça fait des années que je n'ai pas bu une bonne limonade tant pis c'est parti oh punaise le poison crame le feu le feu non je suis empoisonné j'ai perdu j'ai perdu j'ai fait 16 wagons j'ai tué 87 ennemis ah là là je sais pas ça sauvegarder quitter essayer ça fait quoi ah ça revient là tu veux relever la défi ah y'a des items là pour tirer plus vite que ton ombre ton ombre ça fait 10 le chapeau officiel de passage souterrain la sandwicherie quelle ironie de quoi la coiffe infirmière c'est juste des c'est du skin quoi bienvenue dans ma boutique tu peux acheter des chapeaux et des accessoires contre des tickets bleus mais c'est pas une stratégie marketing ingénieuse écoute le dojon c'est en baisse faut faire remonter tout ça d'accord nettoyer un wagon vous redonne des coeurs ah donc ça fonctionne comme ça ok très bien et bien je vais m'arrêter là et c'était la découverte de turnip boy commit tax évasion vous avez eu toutes les infos tout à l'heure comme d'habitude twitch allez sur youtube youtube venez sur twitch tout le monde venez sur discord c'était jay je vous retrouve demain twitch sur pokémon légende arceus la suite cet après-midi il y a Ando en stream en plus il y a la bironière à très vite prenez soin de vous alors dire bisous 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 bisous